Bonjour tout le monde, il est midi, alors on est maintenant prêt à commencer. Bienvenue au webinaire « Classe extérieure, s'initier à la pédagogie en plein air en contexte de pandémie ». Alors, c'est une conférence qui nous est offerte par professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. Bonjour Jean-Philippe. Je vous présente ma co-animatrice Stéphanie Bégin, conseillère pédagogique de l'Université Laval, affiliée à la Fabrique. Bonjour Stéphanie. Stéphanie sera responsable de la section questions-réponses à la fin du webinaire de professeur Ayotte-Beaudet. Je m'appelle Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique à l'Université de Sherbrooke et je coordonne les activités de la Fabrique réelle. Alors, pour votre information, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et tout comme le support de présentation de M. Ayotte-Beaudet, le tout sera rendu disponible sur notre site web de la Fabrique réelle, donc dans la page webinaire sous le menu déroulant de l'événement d'aujourd'hui. Alors, comme le webinaire est ouvert à tous, on aimerait avoir en fait un portrait des participants d'aujourd'hui. Alors, vous devriez voir apparaître à l'écran un petit sondage avec deux questions. Merci d'y répondre rapidement. Et voilà, la majorité des gens ont répondu. Alors, nous avons 20 % des participants d'aujourd'hui qui nous proviennent du domaine collégial et 80 % du domaine universitaire. Au niveau de la répartition géographique, alors 20 % nous proviennent de la région métropolitaine, 55 % Capitale-Nationale et la Beauce, région de l'Estrie-Saint-du-Québec, 20 %. On a 5 % de l'Outaoua, l'Obitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec. Bonjour à vous. Et voilà, c'est ce qui complète le portrait des participants. Avant de passer le micro à notre conférencier, quelques mots sur le fonctionnement du webinaire. Alors, vous avez sûrement remarqué que vous n'avez ni accès à votre micro ni à votre caméra. Donc, nous avons opté vraiment pour un format très classique de webinaire. Vous avez toutefois accès à votre module questions-réponses. Donc, on vous invite à rédiger dans la section questions-réponses toutes les questions que vous aimeriez adresser à notre conférencier. Et ce sera ma collègue Stéphanie Bégin qui pourra les adresser oralement au conférencier à la fin de sa présentation. En cas de problème technique, n'hésitez pas à utiliser aussi le module questions-réponses. Nous avons deux techniciens avec nous, Vincent et Bruno, technicien multimédia de l'Université de Montréal, qui se feront un plaisir de vous répondre et de vous assister dans vos problèmes techniques. Pour votre information aussi, tout ce qui est lié au contexte, à vos questions qui seraient liés à un contexte très précis en lien avec votre situation d'enseignement ou votre établissement. C'est sûr qu'on est limité dans les réponses qu'on peut fournir. Bien sûr, il y a des gens du collégial à l'université de différentes régions, mais on va essayer d'y aller quand même le mieux possible. On vous invite à vous installer confortablement aussi dans votre environnement Zoom. Vous pouvez ajuster les fenêtres. Donc, vous avez la fenêtre PowerPoint et la fenêtre caméra. Donc, n'hésitez pas à agrandir ou à jouer. Mettez-vous confortable pour ce prochain 45 minutes. Un petit mot sur la Fabrique réelle. Réelle pour ressources éducatives libres. Alors, la Fabrique réelle, c'est un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie universitaire et les services des bibliothèques des trois universités qui sont présentement partenaires. Alors, on parle de l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval et l'Université de Montréal. À terme, plusieurs autres universités et cégeps du Québec pourraient se joindre à l'équipe Fabrique réelle pour répondre à l'un de nos plus grands buts qui est de faire des ressources éducatives libres, le support pédagogique privilégié des enseignants en études supérieures au Québec. Alors, concernant le webinaire d'aujourd'hui, il fait partie d'une série de 16 webinaires offerts cet automne qui couvrent la formation à distance, formation hybride alternative en situation de pandémie. C'est un mandat qui a été octroyé par le ministère de l'enseignement supérieur du Québec et du plan d'action numérique en éducation en enseignement supérieur. Alors, voilà, je passe maintenant le micro à professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet pour la conférence. Je vous rappelle que le webinaire est enregistré, que le support de présentation sera disponible sur notre site web de la Fabrique et je vous invite à rédiger vos questions dans le module questions-réponses. Alors, bonjour tout le monde. Je suis en train de partager mon écran. Ça devrait être en train de se faire. Est-ce que, Marianne, tu peux me confirmer qu'on voit l'écran? Je pense que je ne le voyais pas. Non, je t'invite à le refaire et à te mettre en mode présentation. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le partage est en cours ou pas? Oui, le partage est en cours. C'est dans le bas. Vous mettez votre... Oui, je ne le dis pas avant. Oui, super. Je ne voyais pas d'encadrer. Donc, je ne savais pas. Donc, bonjour tout le monde. Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. Je suis professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Également co-directeur du Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. Quand on parle des sciences au sein du CREAS, on parle autant des sciences humaines et sociales que des sciences de la nature, tout le génie aussi. Et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pourquoi on m'a demandé de venir aujourd'hui vous parler si je fais un bref historique. Donc, je suis enseignant de sciences au secondaire de formation. Par la suite, j'ai continué aux études supérieures en m'intéressant à comment, dans l'enseignement secondaire, on pouvait utiliser les milieux à l'extérieur pour faire des activités qui soient intéressantes, contextualisées pour les élèves au secondaire. Et par la suite, je suis arrivé au département d'enseignement préscolaire primaire à l'Université de Sherbrooke. Et depuis le printemps dernier, donc, je m'intéresse plus largement à la pédagogie en plein air et pas juste aux primaires et aux secondaires, mais dans le contexte de l'enseignement supérieur. Donc, au mois de mai dernier, le rectorat de l'Université de Sherbrooke m'a interpellé de par ma spécialité pour assurer la coordination pédagogique d'un déploiement de classe extérieure dans le contexte de la rentrée que vous connaissez. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là aujourd'hui que je viens vous présenter quelques éléments de réflexion si vous souhaitez, dans votre établissement d'enseignement supérieur, d'implanter ou de bonifier des pratiques en lien avec la pédagogie en plein air. Et bien, on sait qu'actuellement, on avait beaucoup de raisons de s'intéresser à la pédagogie en plein air bien avant la pandémie. Mais actuellement, en plus, ça répond à un besoin sanitaire. C'est quand même plus sécuritaire du point de vue de la santé à l'extérieur si on respecte certaines consignes. Donc, c'est actuellement une thématique assez en vogue. Et bien, ce que je voudrais peut-être regarder avec vous aujourd'hui, premièrement, quelques mythes à déconstruire sur la pédagogie en plein air. Par la suite, je voudrais vous parler peut-être de pédagogie en plein air de façon plus large, positionner quelques éléments de base. On parlera peut-être de façon plus opérationnelle, quels sont des éléments au niveau de la planification qui sont importantes à considérer. Et finalement, je vous offrirai la synthèse des étapes qu'on a vécues à l'Université de Sherbrooke du point de vue peut-être plus institutionnel avant que des personnes rentrent dans des classes pour apprendre ou pour enseigner. Donc, si on regarde quelques mythes à déconstruire, vous verrez la majorité des photos que vous allez voir, ce sont des photos de cet automne. C'est une de nos classes que vous voyez ici qui s'appelle la musicienne. Donc, premier mythe, enseigner à l'extérieur exige une formation spécialisée dans le domaine. Donc, évidemment, ça peut être bénéfique d'avoir une formation dans le domaine, mais pour enseigner à l'extérieur, la première chose que ça vous prend, c'est l'envie d'aller à l'extérieur. Par la suite, c'est comme dans tout, ça s'apprend. Souvent, les gens voient ça très gros, mais il ne faut pas se bloquer en disant « je n'ai pas eu de formation, ce n'est pas pour nous ». On a déjà tout un bagage comme équipe école, normalement, ou direction d'enseignement supérieur pour pouvoir mettre ça en place. Ensuite, quand on se positionne de la personne enseignante, si j'utilise la classe extérieure, tout mon cours doit s'y dérouler. Donc, les classes extérieures, on verra la distinction avec la pédagogie en plein air dans le deuxième bloc, mais évidemment, la pédagogie en plein air ou les classes extérieures, ça peut être utilisé de manière hybride avec d'autres modalités. Ça peut être utilisé de manière hybride avec des classes à l'intérieur, de la formation à distance, et il ne faut pas se dire que tout doit se passer dehors si je veux utiliser la pédagogie en plein air. Un autre des mythes, la gestion du groupe sera plus difficile. Donc, souvent, on l'entend, les gens ont des craintes. Quand on va à l'extérieur, souvent, on va préconiser une pédagogie plus active, et quand on utilise une pédagogie plus active, les étudiantes, les étudiants sont plus engagés. Donc, je vous dirais que c'est quand même assez rare qu'on se rend compte que la gestion de classe est plus difficile à l'extérieur, peut-être les premières fois, parce que quand on fait les premières fois d'une nouvelle approche, d'une nouvelle modalité pédagogique, on s'ajuste, mais de manière générale, ce n'est pas quelque chose qu'on remarque véritablement. Un quatrième mythe, on va en voir six ensemble. Mon activité pédagogique doit être en lien avec l'environnement ou la nature. Donc, ça, c'est peut-être un des mythes les plus importants qu'il faut essayer de déconstruire. Utiliser la pédagogie en plein air, c'est de se servir de tout ce qu'on a autour pour renseigner. Donc, c'est certain qu'on est habitué d'entendre parler des laboratoires, des activités de terrain en écologie, en biologie pour aller à l'extérieur. On peut vraiment amener toute une autre panoplie d'activités. On peut aller faire des enquêtes de terrain. On peut aller, par exemple, si on pense aux sciences humaines et sociales. On peut aller étudier l'histoire en allant étudier la toponomie, les noms de rues, par exemple, dans les différents quartiers, les différentes villes. On peut aller découvrir l'art urbain dans un programme en art. On peut s'intéresser à l'architecture des bâtiments. Si on est en développement durable, on peut essayer de comprendre le campus, comment il pourrait être réfléchi ou comment il a été réfléchi de cette manière-là. Si on pense aux sciences humaines et sociales, on peut aussi penser à étudier les comportements sur le campus. Donc, il ne faut pas se bloquer à la nature et l'environnement. Évidemment, il y a des avantages, des bénéfices d'être en contact avec la nature, mais ce n'est pas le seul lien qu'on doit faire nécessairement quand on utilise la pédagogie en plein air. Cinquième lien, mon cours est trop théorique pour être donné à l'extérieur. Donc, on ne va pas entrer dans tout ça aujourd'hui, mais il y a quand même plusieurs motifs pour pouvoir enseigner à l'extérieur. Et si on n'utilise pas tout ce qu'il y a autour, on peut aller donner aussi des cours plus théoriques. Ça dépend du contexte, mais ce qu'on va souvent se rendre compte, c'est que les gens qui vont donner des cours peut-être un peu plus magistraux à l'extérieur, ils vont, en habitant ces lieux-là, avoir des idées de nouvelles activités, de quoi faire. Et donc, il ne faut pas se priver de parfois aller dans les premières fois, avoir une pédagogie peut-être un peu plus traditionnelle comme en classe où les étudiants sont moins actifs parce que souvent, ça va nous servir de création d'idées d'habiter ces lieux-là avec nos étudiantes et étudiants. Et finalement, quelque chose qui revient souvent, les conditions météorologiques doivent être parfaites. On habite au Québec, on ne va pas changer cette donnée-là. C'est certain que ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir les conditions parfaites, mais on n'a pas à sortir à l'extérieur de toute façon, juste quand il fait 25 et qu'il ne pleut pas, qu'il y a un gros soleil parce que sinon, on resterait toujours enfermés. Donc, il faut s'adapter quand on pense aux jeunes, aux primaires, aux secondaires. Ils sortent les récréations à l'heure du midi, 365 jours par année, même quand il y a de la petite bruine. Donc, il faut peut-être voir ces activités autrement, s'arranger pour que les étudiants, les étudiantes soient bien préparés aux activités, qu'on fasse des modules théoriques en classe ou à distance pour que quand on arrive sur le terrain, on va être plus plongé dans ce qui nous amène à l'extérieur. Mais il ne faut pas juste attendre les conditions météorologiques parfaites pour aller à l'extérieur. Ce sont quelques mythes que vous pourrez retrouver. Vous allez voir pendant toute la présentation, à la fin, si vous voyez, Ayad Baudet est collaborateur 2020-A à l'Université de Sherbrooke. Depuis le mois de mai, on a publié deux guides. Un guide qui est un guide pédagogique qui est le premier en référence. Vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Donc, FRA, c'est pour la version en français. ENG, c'est pour la version en anglais. Donc, il y a deux versions. Il y a un guide pédagogique. Vous allez voir plus loin, le 2020-B, c'est le guide adressé aux directions d'établissement qui a documenté notre démarche pendant le printemps et l'été dernier. Donc, deuxième bloc, pédagogie en plein air et classe extérieure, c'est quand même important à départager. Surtout que là, si vous êtes dans des institutions d'enseignement supérieur, la pédagogie en plein air, elle n'a pas à se dérouler dans ce qu'on pourrait appeler une classe extérieure. La pédagogie en plein air, on pourrait tout simplement dire de façon simplifiée que c'est une éducation qui se déroule dans un milieu à l'extérieur. Une fois qu'on a dit ça, bien, tout est possible en pédagogie en plein air. Il y a des principes qui vont souvent revenir, mais la pédagogie en plein air, c'est là pour grande particularité de se passer à l'extérieur, mais par la suite, on voit toute une panoplie d'approches et de types d'activités. Quand on parle de classe extérieure, ici, c'est bien important, on va plus faire référence à une infrastructure qui va être mise en place par une institution. Évidemment, ce n'est pas nouveau les classes extérieures, ce n'est pas nouveau la pédagogie en plein air. Je fais une petite parenthèse, mais la semaine dernière, justement, j'étais en train de lire un article dans une revue scientifique qui a 125 ans d'existence. C'est un article qui a été rédigé en 1925 par un prof d'université qui documentait sa pratique dans l'enseignement de la biologie à l'extérieur avec ses étudiants. Je retrouvais plein de principes dont on parle encore aujourd'hui, pour lesquels on a fait de la recherche empirique. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on parle de classe extérieure, peut-être la particularité que je voudrais ajouter, c'est que c'est vraiment un engagement pour moi de la direction de l'établissement de mettre en place une infrastructure pour appuyer les personnes enseignantes qui voudraient utiliser de la pédagogie en plein air. Mais évidemment, pour faire de la pédagogie en plein air, ce n'est pas juste dans une classe extérieure. On peut s'en aller en ville, faire une balade urbaine. On peut aller explorer les graffitis pour étudier l'art urbain. Je vous ai donné des exemples un peu plus tôt. On peut aller voir différents écosystèmes, marcher avec ses étudiants. Mais la classe extérieure, c'est quand même un premier pas, un geste d'appui concret d'une institution qui veut encourager la pédagogie en plein air. Pourquoi recourir à la pédagogie en plein air en contexte universitaire? On pourrait mentionner plusieurs raisons. Je vous en conserve trois ici. D'abord et avant tout, la pédagogie en plein air nous permet de varier les contextes d'apprentissage. Quand on parle de varier les contextes d'apprentissage, oui, on va à l'université pour apprendre des contenus. Mais une fois qu'on apprend des contenus, on ne veut pas les utiliser strictement dans le cadre d'une évaluation ou dans un contexte académique. Ces contenus-là, normalement, ils vont être pour être utilisés dans d'autres contextes de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, dans la société. Et autour des établissements d'enseignement supérieur, on retrouve plein de vrais contextes d'application. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est que plus on va varier les contextes d'apprentissage, plus les étudiants et étudiantes risquent de pouvoir par la suite faire des apprentissages qui vont être pérennes, durables ou signifiés. Ensuite, deuxième raison, bien, recourir à des modalités pédagogiques actives. Parce que quand on est entre quatre murs assis à son bureau, c'est certain qu'on va plus être porté à être statique. Mais quand on va à l'extérieur, qu'on n'a plus de mur, bien, les étudiants, justement, vont s'attendre à une pédagogie plus active parce qu'on a un plus grand espace. Et de plus en plus de recherches sont en train de documenter les bienfaits selon, évidemment, nos intentions pédagogiques, mais d'une pédagogie active. On ne veut pas nécessairement être toujours à l'extérieur, toujours à l'intérieur, être toujours passif, toujours actif, mais il faut se donner un éventail d'approches ou de pratiques qui nous permettent d'atteindre nos intentions pédagogiques. Et à l'extérieur, c'est certain que les méthodes pédagogiques actives sont grandement appréciées et ça s'y prête beaucoup. Et autre raison, je pense, essentielle, bien, comprendre les phénomènes sociaux, naturels et techniques, là où ils surviennent ou là où ils sont appliqués. Donc, encore une fois, on ne va pas à l'école juste pour bien réussir à l'examen. Et quand on est dans des vrais contextes, ça nous permet vraiment d'accrocher les contenus d'apprentissage à des vraies situations. Donc, si on étudie des phénomènes sociaux qu'on peut les étudier à l'extérieur, bien, c'est parfait, ça va donner une expérience concrète. La même chose, si on est en génie, bien, on peut étudier les bâtiments à l'extérieur puis appliquer directement. Donc, ce sont tous des raisons. Vous pourriez sûrement en avoir d'autres. Il y en a plusieurs autres, mais ce sont quelques-unes qu'on pourrait mentionner. Ensuite, je ne vais pas aller en détail dans toutes ces approches-là. Par contre, c'est important de savoir qu'il y a quand même plusieurs approches pédagogiques qui sont traditionnellement associées à la pédagogie en plein air. On pense à l'approche coopérative où on va favoriser vraiment la coopération entre les personnes étudiantes dans ce qu'ils vont faire. L'approche expérientielle également qui va valoriser beaucoup une expérience vécue qui va nous servir par la suite à formaliser davantage nos apprentissages. Une approche par problème à résoudre. Ça peut être dans le milieu dans lequel on est. Une approche par projet également. On va avoir un Librable à la fin, un projet concret à faire. On pourrait penser à des étudiants qui ont à étudier le campus puis qui ont à mener un projet à proposer en développement durable, par exemple. Ça peut être aussi associé à l'approche communautaire. L'approche communautaire est très ancrée dans le milieu. On sert généralement beaucoup des ressources du milieu de vie dans lequel se situe la situation qu'on vit. Donc, ce sont tous des approches auxquelles vous pourriez référer pour donner des idées d'activités en lien avec la pédagogie en plein air. Maintenant, j'aimerais peut-être vous parler brièvement d'éléments en lien avec la planification pédagogique. Donc, si on veut préparer les personnes enseignantes, c'est certain que c'est important quand on va à l'extérieur d'avoir un bon alignement pédagogique. C'est l'expression qu'on utilise à l'Université de Sherbrooke quand on parle de se fixer des objectifs de formation ou des intentions d'apprentissage selon comment vous le formulez. Et par la suite, quels moyens on se donne pour les atteindre avec les étudiants, puis comment je vais évaluer tout ça? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'alignement pédagogique si on avait à la résumée. Et ça, c'est certain qu'il faut bien définir tout ça parce qu'il ne faut pas aller à l'extérieur juste pour aller à l'extérieur. C'est certain que dans le contexte de la pandémie, on a des raisons qui sont quand même assez logistiques et extrêmement importantes. Mais même là, il y a des gens à l'Université de Sherbrooke qui ne pouvaient pas avoir des locaux cet automne qui ont décidé de faire quelques rencontres avec les étudiants à l'extérieur. en présentiel. Donc, ça peut être une intention justement de créer une dynamique de groupe, surtout pour des étudiants de première année. Ça peut être vraiment plus lié sur les contenus, mais c'est important de savoir pourquoi on va à l'extérieur. On n'y va pas juste pour y aller, pour le plaisir, sans trop savoir. Donc, ça, c'est un élément de base. Ensuite, il n'y a pas tant de personnes étudiantes qui sont habituées d'aller à l'extérieur. Donc, il ne faut pas négliger la préparation des personnes étudiantes. Pourquoi il faut avoir un bon aliment pédagogique? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'expliquer aux personnes étudiantes pourquoi on va à l'extérieur, à quoi ça va nous servir, quels sont les objectifs. Parce que comme dans tout, quand on change nos habitudes, il y a une résistance. Donc, il faut bien préparer les personnes étudiantes pour qu'elles sachent pourquoi on va à l'extérieur. Puis, c'est généralement là que ça risque de se passer le mieux possible. Vous pourriez décider d'inclure dans des plans de cours, des plans d'activités pédagogiques, une trousse de plein air où on indique, je ne sais pas, les couvertures à ajouter, une couverture à avoir, un chapeau, crème solaire, un petit carnet de notes à l'épreuve de l'eau. C'est à vous de vous le faire, mais on peut avoir une trousse de plein air qu'on propose aussi. Évidemment, il faut avoir un plan B en cas de conditions météorologiques qui ne sont vraiment pas optimales. Donc, ça, c'est important à communiquer aux personnes étudiantes pour que ce soit très clair. Dans le contexte qu'on a vécu de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui étaient en formation à distance chez nous qui ont pu utiliser ces milieux-là en n'ayant aucune autre option. Donc, c'est certain que si on est à distance puis qu'on voit que les conditions météorologiques ne sont pas optimales dans 48 heures, on peut faire basculer vers du à distance. Dans une situation non pandémique, si on peut le dire ainsi, on aurait généralement des locaux à l'intérieur aussi comme plan B. Donc, c'est certain qu'il faut avoir une réflexion là-dessus pour ne pas se faire prendre de cours. Et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais un élément vraiment crucial à considérer, ce sont les personnes en situation de handicap visible et non visible. On est en train de consulter les personnes étudiantes à l'Université de Sherbrooke. Et on a généralement des locaux intérieurs qui sont adaptés aux personnes en situation de handicap visible, mais il y a aussi toutes les personnes en situation de handicap non visible. Si on a des gens qui ont rapidement des déficits d'attention puis qui sont assis pendant une heure et demie de temps à l'extérieur puis qu'on entend des bruits de génératrices juste à côté puis la radio étudiante qui est à l'extérieur la première semaine de la session, ça va être distrayant. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer vraiment de mettre les étudiants en action puis de les consulter. Et on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Ça va être un de nos intérêts principaux dans les prochains temps. À l'Université de Sherbrooke, on est en train de consulter les personnes étudiantes puis on veut vraiment documenter ça pour bien comprendre comment optimiser cette situation-là. Et je vous dirais que même si je ne veux pas que vous vous sentiez mal d'aller à l'extérieur, si vous utilisez une pédagogie plus passive ou plus assise à l'extérieur, bien je pense qu'il faut quand même essayer d'aller vers une pédagogie plus active. Vous avez des photos ici qui n'ont pas été prises cet automne. Vous voyez, il n'y a pas trop de distanciation, mais on peut avoir, bon évidemment, des activités de terrain en pleine nature. On pourrait avoir, on pourrait penser en communication, justement, faire aller les étudiants à l'extérieur pour voir, étudier des phénomènes en communication. On pourrait aller étudier, vous avez la photo qui est en haut à droite, pardon, un endroit où on a des habitations à loyer modique, où il y a des projets de développement durable. Donc, on peut vraiment étudier des projets concrets qui nous permettent d'appliquer, mais aller vers une pédagogie plus active, je pense que c'est quand même un élément à garder en tête quand on s'intéresse à la pédagogie en plein air. Je vais y aller rapidement sur le quatrième volet, donc la démarche à l'Université de Sherbrooke au mois de mai dernier. Donc, je veux quand même le mentionner, il y a souvent des gens qui me disent, Jean-Philippe, comment est-ce que tu as fait pour convaincre la direction d'implanter des classes à l'extérieur à l'Université de Sherbrooke? Je vous dirais que c'est à l'inverse que ça a fonctionné. L'université connaissait mon champ d'intérêt et c'est le rectorat qui m'a appelé pour me demander si je pouvais coordonner le volet pédagogique des classes extérieures. Donc, je pense que c'est un élément déterminant. L'Université de Sherbrooke avait déjà une vision de peut-être implanter des classes extérieures sur le campus dans toute la gestion du volet développement durable et la pandémie a vraiment accéléré ce processus-là. Donc, avoir une bonne synergie avec la direction, ça facilite beaucoup les choses. Il a fallu vite former un comité centré dans tous les détails. C'est certain que ça demande plusieurs expertises, autant au niveau de la gestion des immeubles, de la sécurité, de l'équipe de développement durable, si vous en avez une, des infrastructures aussi, des services de soutien informatique, si on a du Wi-Fi à déployer, etc. Donc, il y a plusieurs intervenants à mobiliser. On a rapidement défini des objectifs et des livrables. Dans notre cas, on voulait avoir des fiches de sites potentiels avec des caractéristiques pour voir comment on pourrait les opérationnaliser. On a par la suite, donc, été rapidement faire du repérage pour caractériser les sites potentiels sur le campus. Et c'est à la suite de tout ça que la direction choisit les sites privilégiés en fonction de toutes les contraintes qu'on a mentionné, là, qui pouvaient avoir autant au niveau du déploiement Wi-Fi et des autres activités qui pourraient survenir, etc. Et donc, pendant l'été, on a eu toute la phase de planification, mise en oeuvre. On avait une personne responsable de la coordination pour s'assurer de coordonner tous les services. Et c'est super important, ce volet-là, parce que je vous donne un petit exemple simple, mais par exemple, vous voulez utiliser un site qui est super bien placé, mais ça se peut que ce site-là, ce soit super important que les camions-pompiers doivent pouvoir faire demi-tour dans un contexte d'urgence. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à coordonner. Et si on n'y pense pas à l'avance, on va avoir des blocages importants. Donc, il faut vraiment coordonner tous les services. Quels sont les quatre types de classes qu'on a déterminées à l'Université de Sherbrooke? Donc, on a identifié chez nous les quatre types de classes extérieures. Donc, en A, les classes extérieures aménagées à ciel ouvert. On en avait déjà des lieux comme ça qui pouvaient se prêter, qui avaient été aménagés, mais qui n'étaient pas formellement utilisés. Donc, ce sont des lieux qui, justement, sont plus en format demi-cercle. Vous voyez peut-être, c'est difficile à voir, mais il y a des ronds blancs avec des interdictions pour respecter la distanciation cet automne. Sinon, on a des classes non aménagées à ciel ouvert, qui sont vraiment des espaces plus libres. On pourrait penser avoir des activités à déploiement plus artistiques, des activités de danse, d'interprétation. On peut penser à plein de choses. On va avoir des tests aussi, des tests de dispositifs ou en ingénierie qu'on va aller faire des tests à l'extérieur, mais ça peut être utilisé de façon assez ouverte. On a eu aussi des classes sous préos. Et là, je me suis trompé, ce n'est pas une classe sous préos. Sous préos, normalement, il y a un petit toit. On l'a vu tantôt avec la musicienne en début où on avait un petit toit. Celle-là est une classe aussi aménagée à ciel ouvert, mais on pourrait imaginer qu'il y a un petit toit protégé. Et il y a aussi des classes sous chapiteaux. Donc, on a décidé d'installer ce type d'infrastructure-là à un endroit aussi parce que cette année, ce qu'on voulait faire, on voulait faire des tests à l'Université de Sherbrooke parce qu'au-delà de la pandémie, les classes extérieures sont là pour rester chez nous et on aura une phase 2. Donc, cette année, on a fait plein de tests pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien au niveau des infrastructures, quelles sont les considérations du point de vue des personnes enseignantes, des étudiantes et des étudiants. Et on veut justement mettre en place quelque chose pour que les classes extérieures soient allègues de la pandémie. On veut également mettre en place une programmation de recherche. On va être vraiment un pôle de recherche à tous les points de vue. Je m'intéresse à l'éducation en plein air, aux primaires et aux secondaires. On veut vraiment développer aussi la recherche dans l'enseignement supérieur, se demander justement à s'intéresser aux personnes en situation de handicap visible et non visible. Comment est-ce qu'on peut justement atteindre des objectifs d'apprentissage de façon optimale en utilisant ces milieux-là qui sont quand même assez peu utilisés dans plusieurs disciplines. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et à plus long terme, c'est encore rien de concret, mais j'en parle chaque fois que j'en ai l'occasion parce qu'on aimerait bien avoir une chaire de recherche sur l'éducation en plein air. Donc, on est à la recherche de financement pour établir vraiment une grosse équipe et une programmation de recherche. Ce sont les prochaines étapes à venir à l'Université de Sherbrooke. Et dans les prochaines étapes à très court terme, on est en train de planifier une enquête sur les pratiques des enseignantes, enseignants au primaire, en plein air et pas juste en sciences, dans toutes les disciplines. Donc, on a plusieurs projets et plusieurs collaborations possibles pour les personnes intéressées. Juste avant qu'on passe à la période d'échange et de questions, vous aurez dans la présentation plusieurs liens. Bon, les guides, je sais qu'ils vont vous être rendus disponibles par l'équipe de la Fabrique REL. Si vous intéressez à différents projets, à différents déploiements de tout ça, il y a un site qui s'appelle Chini Espionne, qui est un projet de sciences citoyennes. Ça peut vous donner des idées de quoi faire. Tout récemment, avec une équipe d'enseignantes-enseignants, on a publié le site sciences dehors. C'est pas ici. Je vous invite aussi à utiliser le site enseigné dehors de la .ca qui est de la Fondation Monique-Feedback. C'est pour le primaire secondaire, mais il y a plusieurs éléments intéressants que vous pourrez retrouver. Une page Facebook parfois, si vous allez voir, entrevue, reportage. Donc, ce sont différents liens si jamais vous voulez en savoir plus sur le sujet. Donc, sur ce, Marianne, je te recéderai la parole pour la période d'échange et de questions. J'espère que ça vous a permis, en tout cas, de réfléchir et d'avoir différentes réflexions qui sont propres à votre situation dans votre établissement d'enseignement supérieur. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour cette présentation qui fait vraiment bien le tour de la situation pour les classes extérieures à l'Université de Sherbrooke. Je vais inviter ma collègue Stéphanie Bégin à venir animer la période de questions-réponses. Donc, je fais un rappel. J'invite les participants à rédiger dans le module questions-réponses les questions qu'ils aimeraient adresser aux conférenciers. Je me permets d'effectuer leur rappel. Toutes les questions qui sont vraiment très, très, très contextualisées à votre propre situation ou vraiment liées à votre établissement, on ne sera peut-être pas en mesure de les aborder aujourd'hui vu qu'on a vraiment des participants provenant de différents domaines et horizons aujourd'hui. Alors, Stéphanie, je te passe le micro. Merci, Marianne. Donc, on va y aller avec une première question. On a un participant qui nous demande comment gérez-vous les besoins en projection médiatisée et en électricité, comme par exemple les portables des étudiants? C'est une excellente question. En fait, on a dû justement penser à tout ça. On a décidé d'avoir deux classes extérieures dans lesquelles on donnait accès à une présentation PowerPoint. Donc, c'est certain que quand on va à l'extérieur dans le contexte de la pandémie, il y a peut-être des motifs, des motivations qui sont différentes. Mais à plus long terme, on ne pense pas nécessairement avoir des projections dans toutes les classes extérieures qu'on va implanter parce qu'on veut migrer vers des pédagogies plus actives et on ne veut pas aller à l'extérieur pour faire la même chose que ce qu'on pourrait faire en classe ou à distance, en formation à distance. Donc, je pense aussi qu'un élément qui est important à mentionner, c'est que quand on veut essayer d'amener un corps professionnel à aller utiliser des classes extérieures ou à déployer une pédagogie en plein air, on veut peut-être les faire progresser vers une pédagogie plus active, une transformation de leur pratique. Mais il faut quand même leur laisser le temps et leur laisser des zones de transition. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé des lieux où on a des présentations PowerPoint, des formats plus classiques pour que les gens y aillent tranquillement. Mais ce qu'on se rend compte généralement, c'est que plus les gens utilisent ces lieux-là, plus ils vont varier la manière de les utiliser puis plus ils vont se détacher de ce qu'ils font à distance ou en classe. Donc, on ne veut pas reproduire une classe intérieure à l'extérieur. C'est certain que si les étudiants sont assis pendant deux heures de temps, doivent prendre des notes. On a suggéré aux personnes enseignantes justement de conseiller aux personnes étudiantes d'avoir des ordinateurs portables bien branchées. On l'a mentionné dans nos fiches techniques quand il y avait des bornes électriques pour pouvoir charger. Mais c'est certain qu'il faut tout réfléchir ça parce que ce ne sont pas les mêmes infrastructures qu'à l'intérieur. Merci beaucoup. J'enchaîne avec une autre question. Donc, quels sont les bénéfices observés ou documentés de la pédagogie en plein air et des classes extérieures? La question ne mentionne pas pour le primaire secondaire ou l'enseignement supérieur, j'imagine. Donc, si on regarde au niveau, je vais vous répondre du point de vue de l'enseignement préscolaire, tel jusqu'au secondaire, parce que ce qui est un peu excitant, puis vous m'en excuserez, je ne pourrais pas bien répondre à votre question, mais d'un point de vue du chercheur, c'est ça qui est excitant. On n'a quand même pas beaucoup de corpus scientifique en lien avec la pédagogie en plein air dans le contexte universitaire. Et je vous dirais qu'on a, c'est quand même documenté beaucoup des initiatives d'activités de terrain en biologie, en écologie, mais de la recherche qui va vraiment se documenter qu'est-ce qui se fait de façon large, peu importe la discipline, c'est quand même assez absent. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'écrit là-dessus. Donc, au niveau primaire secondaire, ce qu'on voit, puis ce qui peut peut-être nous permettre d'établir certaines hypothèses, c'est que, généralement, les personnes qui ont des déficits d'attention ou qui peuvent avoir certains enjeux, quand ils mobilisent leur énergie d'un point de vue activité, quand ils peuvent bouger, souvent, ça va les aider à être plus prédisposés, à être concentrés. Donc, quand on est à l'extérieur, si on utilise des pédagogies plus actives, ça risque d'avoir des effets aussi positifs sur les personnes qui ont certains enjeux. Même vous, vous le savez, depuis le mois de mai dernier, vous n'allez pas passer trois heures à m'écouter en webinaire. À un moment donné, vous allez avoir la bougeotte, vous allez avoir le goût d'aller faire autre chose. Donc, c'est la même chose pour les étudiantes. Les étudiants sont obligés d'être là, mais plus on est actifs, plus ça nous aide. Donc, ce sont des avantages sur lesquels on veut plancher, voir qu'est-ce qui se passe en milieu universitaire. On parlait aussi de la contextualisation. Donc, plus on utilise des vrais contextes ou transposer les apprentissages, ça va aussi favoriser la mémoire, ce qu'on va retenir à plus long terme de tout ça. Et peut-être un dernier élément de réponse que je pourrais émettre comme hypothèse, même si dans le contexte universitaire, on l'a pas trop testé. Bien, c'est certain que quand on est à l'extérieur, on va souvent plus être intime avec les collègues. La dynamique change. On n'est pas dans une dynamique plus magistrale. Je disais un article où ça se passait au primaire, mais où on se rendait compte que justement, à l'extérieur, les enseignants semblent parler avec un langage plus clair, concis, plus familier parce qu'il y a une proximité différente qui va avoir. Il y a moins une différence au niveau des relations. Donc, à nouveau, la collaboration avec les étudiants, on vit souvent des situations inattendues, ce qui nous fait, ce qui pourrait faire aussi de souder le groupe parfois, de vivre des petits imprévus qui créent des anecdotes. Donc, tout ça, ça va faire partie des éléments qu'on va vouloir essayer de documenter dans les prochaines années. Merci beaucoup. J'ai une troisième question. Donc, un participant nous demande est-ce que certains lieux se sont révélés être également utilisés par des employés, par exemple, pour le dîner ou des étudiants comme lieu d'études lorsque les cours ne se donnaient pas? C'est pour ça qu'il faut travailler vraiment en équipe parce que sur un campus, c'est important d'avoir, oui, des lieux d'enseignement, d'apprentissage, mais c'est important aussi d'avoir des milieux de vie, surtout en contexte de pandémie où les gens veulent beaucoup aller à l'extérieur. C'est certain que si je prenais juste ma position, bien, je voudrais utiliser tous les lieux à l'extérieur sur le campus. Mais quand on a une planification institutionnelle avec tous les services concertés dès le départ, ça nous permet d'avoir des gens qui disent, oh là, attention, là, ça, c'est un milieu d'air de vie commune, c'est important à garder ça. Si, par exemple, c'est un vrai cas, là, on avait une chance, là, on avait bloqué des lieux pour que ça ne se passe pas, mais à l'Université de Sherbrooke, on a un bazar de la rentrée pour les personnes étudiantes, puis c'est à côté d'un des sites des classes extérieures, il y avait de la grosse musique la première semaine. Donc, si on fait des réservations là, il y a des enjeux. Donc, il faut bien regarder c'est quoi les activités sur le campus, quels sont les travaux à venir aussi. Est-ce qu'il va y avoir des travaux qui sont commencés, puis qui vont être terminés pendant la session, pour être certain que ça ne nous distrait pas? Donc, il faut bien connaître son campus, ce qui s'en vient, pour s'assurer de planifier, puis qu'on n'utilise pas tout pour des classes extérieures. Tous les lieux qu'on choisit, ils sont sécurisés pour garantir les meilleurs apprentissages possibles. Merci. Marianne, je m'adresse à toi. Est-ce que nous avons le temps pour une dernière question? Oui, on peut prendre une dernière question. D'accord. Donc, comme dernière question, est-ce que vous envisagez des activités de formation en contexte hivernal? C'est une excellente question, puis ce sera, je pense, une prochaine étape. C'est un bon regard vers l'avenir, cette question-là. Dans le contexte du primaire-secondaire, ça commence à être documenté de plus en plus. Il y a des recherches qui se font pour voir ce que les personnes enseignantes font. Dans le contexte de la pédagogie dans l'enseignement supérieure, ce sera intéressant de documenter cette question-là, mais c'est certain qu'à priori, il faudra avoir des personnes qui vont déployer des pédagogies plus actives. On va peut-être aller faire des marches, des enquêtes de terrain, étudier des phénomènes en hiver, mais c'est certain que j'envisagerais mal qu'on reste une heure et demie, deux heures assis à prendre des notes. Donc, il va falloir que ce soit des gens qui aient des activités vraiment pour garder les personnes étudiantes actives. Mais je vous remercie de la suggestion. C'est une excellente idée. Alors, merci beaucoup. Ça met fin à la période de questions. Marianne, je te redonne la parole. Merci beaucoup, chère. Je tiens à remercier ma collègue Stéphanie Bégin qui a animé cette période de questions et professeur Jean-Philippe Ayotte-Beaudet. Ce fut une très belle présentation. Je vais, avant de vous, avant de, que vous partiez, en fait, j'aimerais vous, un instant, je cherche ici, voilà. J'inviterai les participants, en fait, à indiquer votre, comment la présentation vous a inspiré au niveau pédagogique. Alors, je vous invite à répondre à la question qui s'affiche à l'écran. Alors, je vais fermer le sondage. Alors, il y a quand même 44 des participants qui disent, oui, certainement, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'incite à revisiter ou ajuster ou ça le fait écho. 32 % dans le probablement et 24 % que ça ne s'applique pas à leur contexte d'enseignement. Bien évidemment, ce n'est pas tous les établissements qui en sont à ce niveau. Alors, avant de vous laisser partir, je voudrais juste faire un petit rappel. La programmation des webinaires de la Fabri-Crel est disponible sur le site fabricrel.org.webinaire. Pour votre information, le prochain webinaire sera ce jeudi. C'est un webinaire qui a déjà eu lieu, donc on le fait en rappel par M. Alex Boudreau, qui portera sur les stratégies pour préparer et animer une séance synchrone avec des allers-retours en sous-groupe, à ne pas manquer. Il y aura aussi sous peu des REL portant sur la formation à distance disponible sur notre site web de la Fabrique. D'ailleurs, vous y trouverez dans la section REL disciplinaire les deux guides dont Jean-Philippe Ayotte-Beaudet a fait mention. Je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et le support de présentation, et j'ajouterai aussi les deux liens vers les guides des classes extérieures. Le tout sera disponible sur notre page webinaire dans la section du webinaire d'aujourd'hui sur les classes extérieures. Alors, c'est ici que ça se termine. J'aimerais remercier chaleureusement Professeur Ayotte-Beaudet pour ce beau partage, ma collègue Stéphanie Bégin pour l'animation de la période questions-réponses, nos deux techniciens, nous avons Vincent et Bruno. Je veux remercier la Fabrique REL et les établissements partenaires, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'Université Laval, et aussi le ministère de l'enseignement supérieur et le plan d'action numérique en éducation en enseignement supérieur. On vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et on vous dit à très bientôt. Au revoir.